Merci Pierre, merci à vous toutes et merci à vous tous. Je vais maintenant adopter cette position ici et je vais chercher à parler pendant une heure, malgré un rhume terrible qui m'empêche presque d'être compréhensible. En plus on ajoute l'accent qui rend les choses encore plus difficiles. Mais aujourd'hui je vais vous parler des thématiques traitées dans cet ouvrage qui s'appelle « Un attendant les robots » et qui couvrent en général la question de l'intelligence artificielle, des prophéties associées à la soi-disant fin du travail qui sont véhiculées par les porteurs du discours d'accompagnement des intelligences artificielles. Et on va aussi parler de thématiques qui sont en lien avec d'autres interventions auxquelles vous avez pu assister ici. Je pense à celle de Roberto Ciccarelli, je pense à celle de Sophie Bernard sur la question autant de la plateformisation que du travail du clic finalement. Et après on va voir de quoi il s'agit. Mais pour commencer j'aimerais passer en revue avec vous certains des aspects et des éléments qui ont été, comme je vous disais, véhiculés par les porteurs du discours ou de la prophétie de la fin du travail. La décennie que nous sommes en train de vivre commence à peu près avec un rapport qui est devenu ensuite vraiment une référence centrale pour ce type de débat à tel point qu'on l'appelle désormais seulement l'étude de Oxford mais qui avait un vrai titre de « Future of Employment ». Et c'était un document de travail publié en 2013 par deux chercheurs de l'université de Oxford qui s'appelait Frey et Osborne. Et ce document, que certains d'entre vous connaissent certainement, proposait un chiffre assez inquiétant. Au fait, sur la base de la méthodologie choisie par ces chercheurs, ils annonçaient qu'à l'horizon 2030, dans un pays comme les États-Unis, on allait assister à la disparition de 47% des emplois. Je répète, des emplois. Parce que, selon la méthodologie choisie, ils avaient sélectionné 600 et quelques métiers. Ils avaient fragmenté ces métiers en tâches. Chaque métier, évidemment, a des référentiels, un cahier de charges. Et ils s'étaient posé la question « Combien de tâches peut-on automatiser ? » Et passé un certain seuil, on peut déclarer que le métier tout entier a été automatisé. C'est-à-dire qu'il est remplaçable par des processus automatiques de robotique mobile ou d'intelligence artificielle. Après, on va venir un peu plus dans le détail sur ce qu'on entend par intelligence artificielle aujourd'hui. Toujours est-il, ou alors plutôt, faudrait-il d'ailleurs préciser que ce chiffre-là est objet de controverse. Ça a été objet de controverse tout au long des années 10. Parce qu'il y a d'autres estimations qui, certaines voient, disons, la possibilité de la réduction à à peine de 9% en termes d'emploi. Et donc, non pas 47%. D'autres chercheurs insistent sur la corrélation négative entre introduction de robots et intelligence artificielle et chômage. Donc, les pays dans lesquels on a le taux de pénétration des robots, surtout dans le milieu industriel, le plus important, comme la Corée, comme l'Allemagne, comme les États-Unis, sont des pays dans lesquels, en plus, le chômage est en baisse. Et les producteurs de robotique insistent plutôt sur le fait que leur, mais ça c'est plutôt un discours de lobbying, que leur technologie vont plutôt créer des occasions d'emploi. À mon avis, l'argumentaire le plus intéressant pour déjouer déjà cette idée de la fin du travail est celui qui a été proposé par un auteur, un économiste du MIT, qui s'appelle, justement, David Autor, qui, en se concentrant sur le secteur bancaire, a analysé l'effet, sur les 30 dernières années, d'un certain type d'automation, qui a été très importante pour ce secteur, qui est donc la traduction des guichets automatiques. Et, chiffre à la main, et en utilisant des modèles économétriques assez poussés, il a pu démontrer qu'en effet, le nombre d'effectifs dans le secteur bancaire aux États-Unis a en réalité augmenté. Et pourquoi ? Parce qu'un guichet automatique, certes, remplace des guichetiers humains, mais en même temps, cela rend possible d'ouvrir une nouvelle agence, ou des nouvelles agences, à un prix moins important, et donc, paradoxalement, on crée plus d'agences de banques, et donc, on peut aussi embaucher plus de personnes. Toujours est-il que le métier de guichetier a aussi profondément changé, et donc, David Autor prend aussi un changement de la nature même de ses emplois, un changement qualitatif. Un guichetier, aujourd'hui, est, disons, moins une personne qui est là pour compter l'argent et pour vous filer l'argent directement, et plus un espèce de confesseur, accompagnateur, psychologue, quelqu'un qui gère vos espoirs, vos inquiétudes sur les marchés financiers. Et je pourrais dire la même chose, même si David Autor n'en parle pas, à propos de l'introduction des caisses automatiques dans les grandes surfaces. Là aussi, même principe, les caisses automatiques sont censées remplacer des caissiers en chair et en os, mais les caissiers continuent d'exister, sauf que leur rôle a changé. Les caissiers, aujourd'hui, sont là pour gérer les pannes critiques des caisses automatiques, et surtout les inquiétudes, voire les états d'âme des consommateurs, qui, à leur tour, deviennent, et ça c'est aussi quelque chose qu'il faut souligner, des travailleurs et des opérateurs de ces dispositifs automatiques. Parce qu'une caisse automatique délègue un peu de travail au consommateur, tout comme un guichet automatique délègue un peu de travail au consommateur. Tout cela pour dire que la question de la fin du travail est un peu plus complexe que ce qu'on aurait pu imaginer, et on a un point aveugle, on a une zone grise, même dans la réflexion actuelle, sur ces questions. Et j'ai tendance à la définir de la manière la suivante. La recherche actuelle sur les intelligences artificielles, non seulement elle est souvent présentée autant dans la presse que dans des documents, même dans des documents scientifiques, comme entièrement basés sur des robots qui rassemblent à ça. Je peux vous assurer, les robots ne rassemblent pas à ça. Il ne s'agit pas de robots anthropomorphes qui sont en train eux-mêmes de réfléchir à quoi que ce soit. Dans la plupart des cas, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de logiciels qui sont basés sur des processus d'apprentissage automatique. Donc quelque chose de beaucoup moins sexy que cela. Et en plus, la recherche actuelle est un peu, disons, fait fausse route dans la mesure où elle se concentre surtout sur le déploiement des intelligences artificielles et oublie, à mon avis de manière coupable, de regarder aussi les conditions matérielles de production de ces intelligences artificielles. Parce que quand on va regarder, en effet, comment ces solutions technologiques intelligentes sont produites, là, on se rend compte qu'il y a quelque chose de difficile à saisir et surtout que l'automation intelligente, ou plutôt l'automatisation intelligente, on devrait dire un bon français, repose sur des ingrédients qu'on connaît déjà. Donc par exemple, qu'on a besoin d'énormément de données pour produire ces intelligences artificielles et surtout, pour produire ces données, on a besoin d'énormément de travail. Donc paradoxalement, le travail ne s'arrête pas. Il change parce qu'il devient quelque chose de différent. Il devient plutôt du digital labor, donc un travail du doigt. On va voir ensemble pourquoi je préfère plutôt utiliser cette expression anglaise, mais un travail qui est nécessaire pour produire ces données-là. Parce que les données n'existent pas dans la nature, les données ne tombent pas du ciel, les données doivent être produites par quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est nous, et parfois aussi d'autres personnes qu'on ne voit pas forcément. Donc pourquoi parle-t-on de digital labor ? Le français est une langue merveilleuse, j'en sais quelque chose parce que j'ai dû l'apprendre assez tard dans ma vie, mais c'est aussi une langue qui est extrêmement polysémique. Et par exemple, quand on prononce le mot travail en français, on a une certaine tendance à faire converger plusieurs significations. Donc parfois on parle travail pour indiquer l'emploi, parfois pour indiquer une activité matérielle, parfois pour indiquer une relation sociale, parfois pour indiquer un métier ou une profession. D'autres langues, comme l'allemand, comme l'anglais en particulier, ont, disons, une certaine attention à ces différentes significations et utilisent des termes différents. Typiquement, en anglais, on utilise work pour indiquer le travail qui transforme la nature même matérielle des choses, donc ce serait effectivement une activité de transformation du réel, alors qu'on utilise plutôt labor pour indiquer un rapport social, et même, à la limite, une force sociale. D'où l'utilisation, dans ce contexte, de labor, qu'on ne traduit pas comme travail, pas exclusivement comme travail, mais plutôt comme rapport social autour du travail, surtout on ne le traduit pas comme labeur, parce que vous allez voir, ce n'est pas vraiment une question de fatigue et pénibilité, même s'il y a des éléments de fatigue et pénibilité dans le digital labor. Et pourquoi d'ailleurs on parle de digital ? Alors, en France, il y a une controverse terrible sur le fait qu'il ne faut pas utiliser digital parce que c'est un anglicisme, on a un numérique qui marche très bien. Alors, numérique, malheureusement, indique quelque chose de complètement différent par rapport à mon objet d'étude. Numérique indique, en effet, le travail du numerus, le travail, même à la limite, des ingénieurs, des mathématiciens, des informaticiens. C'est un travail de sublime, c'est un travail de personnes spécialisées, c'est un travail, effectivement, de personnes qui conçoivent, et qui sont bien payées pour le faire, les outils et les dispositifs qui régissent nos environnements numériques. Mais ce n'est pas l'objet de mon étude. L'objet de mon étude, en réalité, c'est un travail vraiment digital au sens de « digitus », en latin « doigt », c'est un travail du doigt, un travail du clic, un travail qui est déspécialisé, en anglais on dirait plutôt « descilled », un perte de compétences, un travail qui peut être réalisé par des personnes qui n'ont pas des compétences spécifiques et qui sont souvent plutôt mal payées, voire pas payées du tout, et qui sont mises au travail de manière dévalorisée ou invalorisée, comme dirait un auteur belge qui s'appelle Rosenblatt, et souvent invisibilisées. C'est-à-dire que, parfois, on ne le voit pas. Il y a des manières des environnements numériques actuels de mettre entre parenthèses le travail, voire de l'éloigner en utilisant, par exemple, des, disons, sémantiques, voire des répertoires linguistiques qui ne prononcent jamais le mot « travail ». Donc, le « digital labor », vous voyez aussi deux adjectifs assez hybrides et barbares. C'est un travail tachronisé, je dis, et datafié. C'est la définition que je peux apporter aujourd'hui en 2019 de ce travail. Au fait, c'est un travail tachronisé parce que c'est un travail qui est réduit à des tâches, des tâches simples, des tâches fragmentées, atomisées. C'est le travail en miettes dont parlait George Friedman dans les années 50, mais encore plus en miettes. C'est vraiment un travail qu'on réduit à son unité élémentaire qui est le clic. Et après, un travail datafié parce que c'est un travail qui sert à produire des données et un travail qui, à son tour, est régi par les données. Alors, je vais vous donner quelques exemples pratiques. Vous allez reconnaître certains de ces exemples, mais je vous invite à les réinterpréter d'une manière peut-être différente par rapport à la manière qui a été adoptée même par des intervenants, d'autres intervenants de ce cycle de conférences. Donc, d'exemples de travail de digital labor, les trois types que j'identifie et que je traite dans ce livre, les trois familles, sont ce que je définis comme le travail à la demande. Bon, ce n'est pas moi qui définis. C'est la manière assez standard de le désigner. Le travail à la demande, donc tout ce qui relève de Uber, Deliveroo, donc le travail des plateformes dont parlent les politiques, dont parle la presse, le travail des plateformes que vous voyez circuler dans vos rues. Après, le deuxième, c'est le micro-travail, certainement moins connu. Certains d'entre vous ont entendu parler d'Amazon Mechanical Turk. Pour les autres, tenez-vous bien, on va en parler dans quelques minutes. Et le troisième type de travail, c'est ce qu'on appelle le travail social en réseau. C'est le travail qui a lieu surtout sur les plateformes comme Facebook, YouTube ou Google, qui se présentent comme des plateformes gratuites et qui, d'ailleurs, sont régies parfois par ce qu'on appelle une double gratuité. C'est gratuit pour vous, pour l'utiliser, parce que vous ne payez pas, pas forcément, mais en même temps, c'est gratuit pour les propriétaires des plateformes parce qu'ils ne vous payent pas pour la production de valeurs que vous assurez. Parce qu'en effet, que sais-je, sur Facebook, le moindre texte, la moindre photo de chaton, la moindre vidéo des vacances est quelque chose de monétisable à des fins publicitaires, parfois, et aussi d'autres manières, par la plateforme même. Et cette valeur est une valeur qui n'admet pas de rémunération ni de redistribution, dans la plupart des cas, même s'il y a des exceptions, vous allez le voir. Donc, ces trois formes de travail, donc Uber, Deliveroo, mais aussi les plateformes de e-commerce ou de commerce horizontal du type Etsy, mais aussi Amazon Mechanical Turk, mais aussi les modérateurs de YouTube, de Facebook, mais aussi les utilisateurs et les utilisatrices lambda de Facebook se situent sur un continuum entre travail sous-rémunéré, sous-payé, c'est le cas, évidemment, des livreurs express, on ne peut pas dire qu'ils sont payés de manière convenable, et après, on glisse vers du travail micro-rémunéré, c'est un travail, celui d'Amazon Mechanicature, qu'on va le voir dans une minute, payé à la tâche et payé très très faiblement, parfois quelques centimes pour réaliser des tâches très courtes, quelques minutes à peine, voire moins. Et, troisième glissement, ou plutôt, deuxième glissement, c'est vers le travail que je définis, entre guillemets, gratuit, donc le travail et la production de valeur sur les plateformes numériques. Alors, pour quelles raisons on établit une continuité, un fil rouge qui connecte ces activités qui sont des activités fort différentes. Il y a une différence foncière, par exemple, entre un chauffeur Uber et un modérateur de Facebook ou un producteur de contenu sur YouTube. la première différence est qu'il y a un ancrage local, territorial et une visibilité, une ostensibilité de l'activité d'un chauffeur Uber. Un chauffeur Uber, on le voit. On le voit et en plus, on ne peut pas être chauffeur Uber à Marseille pour un client qui se trouve à Bruxelles. C'est clair que l'ancrage territorial est fondamental. Alors que un modérateur de YouTube ou un micro-travailleur peut être n'importe où et travailler pour n'importe qui installé ailleurs dans le monde, partout dans le monde. Mais pourtant, je vous invite à faire avec moi un petit parcours même intellectuel pour revoir quelle est la nature même, par exemple, du travail d'un chauffeur Uber. Un chauffeur Uber, si on regarde les statistiques de leur activité au quotidien, ne passe pas la majorité de son temps derrière le volant. il ne conduit pas tout le temps. Au contraire, il ne conduit que 41% selon certaines estimations pour les États-Unis de son temps. Le reste du temps, presque 60% de sa journée s'est passé à produire des données sur une application mobile. Une application mobile qui rassemble plutôt à ça. Donc, il y a un aspect évidemment de géolocalisation. Donc, il doit gérer tout un tas de données de GPS, par exemple, mais il y a même des données ou des contenus de présentation de soi. Un peu comme sur Tinder, un chauffeur Uber doit choisir la bonne photo, la photo qu'il met à valeur avec un bon éclairage, peut-être le moment où ses cheveux étaient au top de leurs possibilités. Pour ceux qui ont cette possibilité, c'est très bien. Et quand je dis que cela rassemble la Tinder, ce n'est pas une exagération, même si évidemment les finalités ne sont pas les mêmes. Parce que Tinder est une application de matching, c'est-à-dire d'appariement entre deux personnes qui veulent se rencontrer pour des raisons sentimentales ou sexuelles, alors que Uber est, encore une fois, une application de matching, d'appariement entre deux personnes qui veulent se rencontrer pour un échange commercial. Veuillez m'excuser, mais j'avais annoncé que j'étais fort arrumé. Alors, il n'y a pas que ça. La production de données sur les plateformes comme Uber passe aussi par la gestion d'interfaces comme celle-là. D'une part, on a énormément de messages à échanger, donc des messages qui sont parfois avec la centrale de dispatch, parfois avec les passagers même, donc un chauffeur Uber est un producteur aussi de textes comme sur WhatsApp par exemple, mais aussi est un travailleur qui doit gérer ses plages horaires pour choisir, par exemple, les plages qui sont plus intéressantes au niveau de la rémunération. Donc, il peut choisir par exemple de travailler le samedi soir à 1h30 quand il sait qu'il y aura plus de demandes et assurer de cette manière à la plateforme Uber une certaine masse de travailleurs qui, tout en ne pas étant connectés ou liés à la plateforme par un lien de subordination, créent leurs propres occasions de subordination en utilisant ces dispositifs-là et en créant ces données-là. Après, je vous disais, il y a aussi énormément de données GPS qu'il faut gérer parce que l'application Uber jusqu'à il y a quelque temps avait la fâcheuse habitude de calculer les trajets à vol d'oiseau alors que justement, un chauffeur normalement n'est pas un oiseau et donc parfois, en plus, dans nos villes, on a aussi des travaux en cours ou des blocages des sens interdits, etc. C'est pourquoi normalement, un chauffeur Uber travaille avec au moins deux applications différentes. Donc, il y a l'application Uber, mais il y a aussi à côté, par exemple, une autre application comme Waze et doit passer d'un écran à l'autre. Ça aussi, c'est la production de données. Et certainement, la donnée la plus importante à gérer si vous êtes un chauffeur Uber, c'est ce certaine chiffre que vous voyez là, marqué par une étoile, qui est le score de réputation. Le score de réputation est, en effet, le P d'amoclès qui pèse sur la tête des chauffeurs Uber parce que si ce score de réputation descend en dessous de 4,6 aujourd'hui, vous êtes discontinué, désactivé, qui est la chose la plus proche, au licenciement si vous êtes un chauffeur Uber. Évidemment, vous n'êtes pas embauché, donc vous ne pouvez pas être viré, mais vous êtes délogué, c'est-à-dire éloigné, banni de la plateforme. Donc gérer ce score de réputation devient crucial. Crucial, et de quelle manière peut-on gérer ce score de réputation ? Ce score est, d'une part, basé sur les notes laissées par les passagers même. Donc il faut que les chauffeurs Uber soient gentils, prêts au dialogue, mais qu'ils ne parlent pas trop, qu'ils gèrent l'hygiène à l'intérieur de leur véhicule et tout un tas d'autres critères de qualité. Mais il y a aussi d'autres facteurs qui jouent dans ce score de réputation. Par exemple, le fait de ne pas refuser trop souvent des trajets proposés par la plateforme. Si l'application vous propose 10 trajets chaque jour et vous en refusez 9, votre score de réputation va descendre. En plus, le score de réputation et toutes les données que je viens de lister pour Uber servent pour réaliser la magie algorithmique d'Uber. donc pour ceux d'entre vous qui l'ont déjà utilisé ou qui ont utilisé des plateformes basées sur le même principe, vous savez que les plateformes de ce type-là sont basées sur un algorithme de tarification dynamique. C'est-à-dire que le prix n'est pas toujours le même. Parfois, pour le même trajet, vous payez 10, parfois, vous payez 10 fois un coefficient. Un coefficient qui peut être parfois de 2, 3, 4 fois, 7 fois, jusqu'à 50 fois plus. Donc, le même trajet que vous payez 10 euros, à certains moments, s'il y a, par exemple, énormément de personnes qui veulent, par exemple, trouver un taxi au même moment, s'il pleut, si vous êtes à la sortie d'une gare ou à la sortie d'un concert, ben voilà, vous vous retrouvez dans une situation de hausse dynamique, c'est-à-dire en temps réel de ce même prix. Alors, ceci a un impact sur les passagers, sur les consommateurs, mais ceci a aussi un impact sur l'activité des chauffeurs parce que pour les chauffeurs, ce coefficient devient un espèce de sangral qu'ils chassent, qu'ils cherchent à récupérer, à capter. Donc, pour eux, l'expérience urbaine ne rassemble pas du tout ou l'expérience de la ville ne rassemble pas du tout à la ville des VTC d'antan ou des taxis qui voyaient en effet des rues et des lieux qui constituaient effectivement leur ville, même s'ils avaient leur propre cartographie mentale, mais une ville pour un chauffeur Uber rassemble à ça, un ensemble de secteurs qui sont marqués par des couleurs qui indiquent si le prix est plus ou moins important, c'est-à-dire s'il y a des consommateurs qui sont plus ou moins disposés à payer 3, 4 fois, 10 fois plus que le tarif normal. Et donc, ceci se transforme dans une incitation économique et même une incitation informationnelle pour les chauffeurs à converger vers des zones marquées en rouge, évidemment. Donc, à la sortie d'un concert, si vous avez 2 000 personnes qui se connectent au même moment à la plateforme Uber et qui commandent au même moment une voiture, certainement, le prix va monter en temps réel pour attirer plus de chauffeurs à cet endroit même. Donc, vous voyez que la question de la donnée devient cruciale. Mais cette donnée, évidemment, sert à faire fonctionner le CR10. Cette donnée, vous n'allez pas être épaté par cela, est aussi monétisée par Uber. C'est-à-dire que Uber a aussi des programmes de revente de ces données à des villes, à des municipalités, parfois à des annonceurs. Donc, comme Facebook, il y a tout un marché publicitaire derrière ou de revente des données. Attention, il ne faut pas dire revente. Ils se fâchent. Les propriétaires de plateformes se fâchent parce qu'ils sont des personnes sensibles. Il faut dire monétisation. C'est pas... Mais surtout, il y a un jeu qui est strictement lié aux robots, comme, voilà, d'où, encore une fois, le titre de mon livre. Un robot qui n'est pas là, donc on l'attend encore. Un robot de type particulier, c'est les véhicules autonomes. En fait, c'est des robots sur roues, mais en plus, des robots qui, enregistrent des données, traitent des données, communiquent. Les véhicules autonomes sont souvent présentés dans la presse de la manière suivante, donc des espèces de boudoirs sur roues dans lesquels on lit, je ne sais pas, le monde. Je ne sais pas pourquoi le monde en particulier, mais enfin, bref. Et on prend un café. Bref, personne ne conduit. Et donc, souvent, ces véhicules sont présentés comme des véhicules sans chauffeur. Alors, il y a un problème de base. le chauffeur est toujours là. Aujourd'hui, nous sommes à ce qu'on appelle le stade 3 de l'automatisation de ces véhicules. Le stade 3 veut dire qu'on a encore une personne qui doit regarder la route et, en plus, être prêt à reprendre le volant. cette personne, on ne l'appelle plus un chauffeur, même dans les véhicules autonomes que Uber est en train de lancer un peu partout dans les rues des Etats-Unis et ailleurs dans le monde, on l'appelle un opérateur de conduite. Et déjà, le nom sert à éloigner l'idée d'un travailleur, donc d'un chauffeur en l'occurrence, mais ce n'est pas seulement une question sémantique, c'est aussi une question d'invisibilisation de ce travail, mais d'invisibilisation matérielle. Et quand je parle d'invisibilisation, ce n'est pas pour le goût d'utiliser un mot difficile à prononcer, mais pour décrire vraiment un phénomène réel, ce n'est pas un même. Ça, c'est vraiment un prototype de véhicule Ford qui a été lancé à Pittsburgh, je pense, aux Etats-Unis. Donc, vous voyez, c'est un fauteuil, mais il y a une particularité de ce fauteuil, il y a des bras qui sortent dessus du fauteuil parce qu'en réalité, il s'agit d'un chauffeur déguisé en véhicule autonome. Encore une fois, ce n'est pas une blague, ce n'est pas un gif humoristique, donc une image animée humoristique, il s'agit en réalité d'un prototype de véhicule sans chauffeur, tout simplement parce qu'on ne voit pas le chauffeur. Et par contre, on le voit à des moments critiques, c'est-à-dire que les véhicules qui circulent aujourd'hui dans les rues des Etats-Unis parfois s'avèrent être conduits par des vrais êtres humains. Et on le voit, je vous disais, à des moments critiques, de panne critique, d'accidents mortels en l'occurrence, ce qui s'est passé à la fin du mois de mars 2018 en Arizona, le premier accident mortel avec un véhicule soi-disant autonome, pas de bol, c'était un véhicule Uber, donc un véhicule entraîné grâce aux données produites par les chauffeurs et aussi par les passagers. Ça, c'est exactement la photo prise, ou plutôt une captation d'écran de la vidéo prise par la caméra qui pointait vers l'extérieur du véhicule une seconde avant que la personne que vous voyez là avec son vélo soit renversée par le véhicule autonome. Ça, c'était une seconde avant, c'était la caméra qui pointait vers l'extérieur. Il y avait aussi une caméra qui pointait vers l'intérieur du véhicule et ça, c'est la photo qui a été prise une seconde avant. Il y avait une personne à l'intérieur et cette personne n'était pas en train de dormir, elle était en train de regarder sur un écran le parcours du véhicule autonome. Donc, c'était une personne qui, de fait, réalisait l'opération de conduite telle qu'on la réalise sur un véhicule autonome. Dans la plupart du cas, on suit un trajet sur un écran et à des moments critiques, normalement, on devrait reprendre le volant et donc passer à ce qu'on appelle le mode dégradé, donc une reprise en main par un opérateur humain. Alors, on a un problème là parce que la situation est beaucoup plus complexe de ce qu'on raconte évidemment aux annonceurs, aux investisseurs, de ce que Uber communique, surtout autour de ces robots de type particulier, donc les véhicules autonomes, on a énormément de données, données qu'il faut traiter. Un véhicule autonome, si quelqu'un d'entre vous a déjà vu un prototype de véhicule autonome, rassemble un véhicule comme tous les autres, mais en même temps, vous allez remarquer que sur le toit de ce véhicule, il y a un dispositif particulier qui tourne et qui s'appelle un lidar. C'est un radar et un capteur qui sert à capter des images et des données de l'environnement. Ces images et ces données doivent être ensuite traitées. C'est-à-dire qu'il s'agit de données brutes qu'il faut annoter, il faut les étiqueter. Donc par exemple, il faut que quelqu'un enseigne à ce véhicule autonome que par exemple, là c'est un panneau de signalisation, là c'est un arbre, là c'est un autre véhicule. Et on le fait par exemple en dessinant des carrés autour, donc on l'appelle du détourage, ou en ajoutant des petits labels, donc en ajoutant des mots qui décrivent par exemple voiture, arbre, panneau de signalisation. On l'appelle labellisation. Donc c'est des choses qui sont assez courantes. La labellisation, chacun d'entre nous l'a fait sur Twitter, sur Instagram, à chaque fois que vous postez une photo et vous achetez des hashtags du type vacances, soleil, copines, etc. Pardon, j'étais en vacances avec ma copine. Donc du coup, c'est des choses qui renvoient évidemment à des usages courants, des activités qui sont extrêmement simples. Vous n'avez pas besoin d'un génie pour réaliser cette activité d'entraînement de l'intelligence artificielle d'un véhicule autonome. Pour enseigner, vous n'avez pas besoin d'ingénieur. Pourtant, encore une fois, l'invisibilisation des véritables travailleurs de la donnée qui enseignent aux véhicules autonomes à reconnaître les arbres, les panneaux de signalisation, se fait aussi par le choix des personnes qu'une entreprise comme Uber affiche quand elle communique sur la présence de ces, disons, travailleurs de la donnée. Par exemple, Uber dit regarder les gens qui enseignent à l'hélicule autonome à reconnaître les différents objets rassemblent à ça. Ils ont une trentaine d'années, un garçon, une fille dans un open space, le gars, il a une casquette, il est en train de faire du mansplaining, un gars, il y a des voitures qui passent, etc. Ils sont très blonds en plus, voilà, moi je suis très jaloux. Et par contre, la réalité du terrain, c'est-à-dire quand on va regarder effectivement qui entraîne les véhicules autonomes et qui enseignent à Uber à reconnaître les différents objets, la réalité, ces travailleurs assemblent plutôt à ça. Je vous rassure, ce n'est pas les enfants qui font le travail, c'est le papa, c'est un travailleur d'un centre d'entraînement de véhicules autonomes de Google à Hyderabad, à Hyderabad, oui, en Inde, donc il se rend au boulot, voilà, et il en profite pour déposer les enfants à l'école. Mais, donc c'est une personne qui est un peu moins jeune, un peu moins blonde que les autres et certainement un peu moins payée. Ça, et là, ça nous permet de glisser imperceptiblement vers la deuxième forme de travail, donc ce que j'appelle, ce qu'on appelle le micro-travail. donc pour comprendre exactement pourquoi on a besoin du micro-travail aujourd'hui, il faut aussi comprendre que les intelligences artificielles qui existent sur le marché et que vous avez certainement dans vos poches ne rassemblent pas à des, encore une fois, à des robots anthropomorphes, voire à des super-intelligences, mais rassemblent plutôt à ça. Siri, Cortana, pour les moins chanceux d'entre vous qui ont des membres de leur famille qui les détestent, qui ont reçu un cadeau, une enceinte connectée, c'est Alexa, c'est OK Google, etc., etc. Bref, c'est des logiciels qui servent pour utiliser tel ou tel dispositif et on les appelle des assistants virtuels, des assistants virtuels qui ont une particularité. Ils ne sont pas entièrement autonomes. D'ailleurs, dans le contexte industriel, on insiste, on utilise une formule un peu longue qui est celle de Human Assisted Virtual Assistance, donc des assistants virtuels à leur tour assistés par des êtres humains. Comment ou où est-ce qu'on va récruter les assistants humains des assistants virtuels ? Alors, parfois, traditionnellement, historiquement, on arrive sur des plateformes spécialisées, des plateformes spécialisées dans lesquelles on pouvait publier une annonce comme celle-là, on disait, voilà, je cherche un assistant virtuel qui parle français, une personne, je suis prêt à le payer 150 dollars, on ne dit pas exactement pendant combien de temps, mais on soupçonne que même si c'est un, que ce n'est même pas 150 dollars chaque mois, c'est 150 dollars pour toute la mission. Après, on va voir comment repartir, c'est un, on ne sait pas, super bien payé. Mais ça, c'était avant et cette personne était, à mon avis, un préalimentaire, parce qu'après, ensuite, c'est-à-dire, à partir du début des années 10, des plateformes de type nouveau se sont imposées. C'est des plateformes de micro-travail. Les plateformes de micro-travail, non seulement, cherchent à récuter des personnes qui sont payées à la pièce, mais en plus, c'est des personnes qui sont payées très, très faiblement. L'une de ces plateformes, dont je vais parler dans ce second, qui s'appelle Amazon Mechanical Turk, par exemple, je vais zoomer sur la première image, propose des micro-tâches qui durent quelques minutes ou quelques secondes et qui sont payées, si vous arrivez à lire, 2 centimes de dollars, 3 centimes de dollars, 1 centime de dollars. Donc, c'est un travail de pièceur, comme on disait au 19e siècle, un travail de tâche rond, mais un travail de micro-tâche rond, c'est-à-dire d'une personne qui réalise des micro-tâches qui sont payées à la pièce. Et pourquoi l'appelle-t-on Amazon Mechanical Turk? Alors, pour ceux d'entre vous qui connaissent déjà l'histoire, donc ne spoilez pas, s'il vous plaît. Amazon Mechanical Turk est un service qui a été lancé par Jeff Bezos à la moitié des années 2000. Il n'a rien à voir avec la Turquie. En réalité, c'était une référence à un joueur d'échecs mécaniques inventé à la moitié, la deuxième moitié du 18e siècle en Autriche. donc c'était un inventeur autrichien qui s'appelle Fonck Kempelen qui avait inventé soi-disant la première intelligence artificielle un joueur d'échecs qui était capable de simuler les processus cognitifs d'autres joueurs d'échecs humains pour les battre pour les battre aux échecs. Petit problème, il s'agissait d'un canular parce qu'à l'intérieur de la machine se cachait un être humain et c'est ça le principe d'Amazon Mechanical Turk de l'intelligence artificielle à l'intérieur de laquelle se cachent les êtres humains. Jeff Bezos disait nous faisons de la artificial artificial intelligence ou s'intelligence artificielle. Et c'est intéressant aussi l'histoire de la personne qui se cachait à l'intérieur du turc mécanique historique parce qu'il y a plusieurs hypothèses. Une hypothèse est qu'il s'agissait d'un soldat qui avait perdu ses jambes en bataille une personne amputée de ses jambes et qui pouvait donc rentrer dans le dispositif. D'autres parlaient d'un an d'autres parlaient d'une personne bossue d'autres parlaient d'un enfant très maigre Edgar Allan Po qui était un raciste phénoménal parlé d'un italien alors je ne sais pas exactement pourquoi mais c'était pour lui la vision du migrant en 1830 et quelques la vision du migrant pour les américains. Alors ce qui est intéressant à chaque pourquoi je cite ces exemples là parce que toutes les hypothèses faites sur l'humain à l'intérieur de cette machine convergent non pas vers un grand maître des échecs un noble une personne qui serait un sublime des échecs mais plutôt vers un travailleur ou handicapé ou déqualifié donc bref et ces principes on utilise avec Amazon Mechanical Turk sauf que vous devez l'appliquer non pas à un seul être humain mais à des foules d'êtres humains donc si vous êtes une entreprise et que vous voulez automatiser un processus métier par exemple votre comptabilité ou la reconnaissance d'images ou l'anonymisation de vos CV etc. vous arrivez sur Amazon Mechanical Turk et vous n'embauchez pas des personnes vous recrutez pendant quelques minutes des centaines de milliers de personnes il y en a 500 000 sur Amazon Mechanical Turk et vous pouvez en recruter autant que vous voulez et vous les payez quelques centimes et chacun de ces personnes là va traiter une image ou deux et au bout de quelques minutes vous vous retrouvez avec une base de données bien rangée bien priée bien annotée prête pour en faire ce que vous voulez ensuite et ce que vous voulez ensuite est assez complexe parce que vous pouvez faire énormément de choses avec ça par exemple vous pouvez vous en servir pour entraîner d'autres intelligences artificielles ou vous pouvez vous en servir pour revendre ces données alors c'est encore une fois ça peut paraître assez bizarre et à la limite ça peut paraître une arnaque terrible mais si on regarde l'histoire de l'informatique et quand je parle de l'histoire de l'informatique encore une fois il faut remonter au temps du turc mécanique au 18ème siècle on a des exemples surtout en zone francophone de personnes qui ont mis au travail des masses de travailleurs même si c'était des masses moins importantes que les 500 000 personnes d'Amazon Mécanique à le turc ou des 200 000 personnes et quelques qui réalisent ce travail aujourd'hui en France mais historiquement par exemple on a des exemples de calculateurs humains qui étaient recrutés pour faire le travail à un gras de calcul répétitif ce monsieur là que vous voyez s'appelait Gaspard Prony c'était un noble français qui après la révolution française avait créé une espèce d'usine à calcul pour calculer les tables logarithmes du cadastre de Paris et donc il y avait 90 et quelques pardon 90 et quelques calculateurs humains qui étaient en réalité des coiffeurs au chômage parce qu'après des coiffeurs de familles nobles mais après la révolution française il y avait moins de coiffures à assurer voilà pour dire donc des personnes encore une fois des personnes déqualifiées des personnes qui avaient perdu des chômeurs des personnes qui n'étaient pas payées qui n'étaient pas des sublimes c'était pas des experts c'était pas des mathématiciens et encore tout au long des années pardon du siècle suivant jusqu'au début du 20ème siècle on a eu des personnes qui étaient payées pour faire à la main des calculs ou par exemple pour réaliser un travail qui aujourd'hui est nécessaire le travail de labellisation d'images je vous disais déjà à la fin du 19ème siècle on avait des annotatrices c'était surtout des femmes parfois des institutrices et même en Italie des nonnes alors pourquoi évidemment rien de surprenant des nonnes qui étaient payées fort peu pour annoter des images astronomiques donc des photos du ciel pour réaliser quelque chose de très important pour l'astronomie actuelle qui s'appelle la carte du ciel qui était une grande initiative de cartographie des étoiles commencée par l'Observatoire de Paris et aujourd'hui cette grande tradition des calculateurs humains et finalement du travail fait à la main de l'intelligence artificielle faite à la main continue avec des plateformes comme celle-là donc c'est pas Amazon Mechanicature c'est une autre plateforme elle s'appelle Mighty AI elle est vraiment spécialisée dans le traitement d'images et donc par exemple vous avez des images regardez la deuxième c'est une image d'un paysage de montagne et donc une personne doit indiquer voilà les nuages voilà les montagnes voilà le lac voilà la route et voilà de l'eau et donc ça sert évidemment pour ensuite par exemple pouvoir enserrer ces images que c'est dans un moteur de recherche c'est l'exemple le plus simple de traitement ensuite et donc quand quelqu'un recherche photo nuage paf cette photo s'affiche donc pas surprenant par exemple que ce travail ce micro-travail à la main serve par exemple pour améliorer des moteurs de recherche qui ont besoin d'amélioration d'homme de dieu voilà Bing en particulier de Microsoft qui s'appuie sur une plateforme qui n'est pas Amazon Mechanical Turk mais une autre qui s'appelle donc UHRS qui est l'Amazon Mechanical Turk de Microsoft et Google et bien Google aussi a sa propre plateforme de micro-travail elle s'appelle ReiterHub alors j'ai pas une capture d'écran de ReiterHub parce que figurez-vous il y a des questions de confidentialité très importantes et en plus j'ai découvert qu'on est filmé donc je vous propose tout simplement ce qu'on appelle un proof of concept c'est-à-dire une restitution de comment marche donc si vous êtes un travailleur un micro-travailleur de ReiterHub vous êtes payé quelques centimes pour réaliser des tâches qui consistent à regarder les requêtes Google d'autres personnes donc si quelqu'un recherche Pharmacy Wisconsin c'est à vous de vérifier que le moteur de recherche a restitué les bons résultats et éventuellement signaler que voilà la requête a donné un mauvais résultat donc mauvaise nouvelle pour notre vie privée il y a des personnes qui regardent ce que vous recherchez sur Google et même des personnes pardon ReiterHub H-U-B voilà mais et cela me permet d'aller vers la partie finale de ma présentation je vous disais il y a trois familles de travail le travail à la demande celui de Uber on en a parlé le micro travail on vient d'en parler mais il y a aussi une troisième famille le travail de n'importe qui sur les plateformes qu'on utilise chaque jour des plateformes qui se présentent comme des plateformes gratuites et bien ces plateformes aussi ont des manières de nous mettre au travail souvent au micro travail ce travail du clic par exemple quand on utilise un moteur de traduction comme Google qui est basé lui aussi sur un processus d'apprentissage automatique et d'apprentissage statistique voilà chaque fois que par exemple nous disons voilà cette traduction ne me convient pas je veux proposer une traduction alternative cette traduction alternative améliore le moteur de recherche et finalement nous sommes en train d'entraîner l'algo de Google Traduction ou l'algorithme même de Google Search qui s'améliore au fil de nos propres requêtes et pour ceux d'entre vous qui sont assez âgés pour avoir connu ça j'ai assez âgé c'était un truc il y a quelques années donc Recaptcha je pense que plus ou moins vous l'avez vu toutes et tous donc Recaptcha était encore un service de Google qui soi-disant servait à départager les êtres humains des robots pourquoi ? parce que les robots avaient déjà tenté de réaliser cette tâche de transcription des deux mots que vous voyez là et ils s'étaient plantés donc il faut qu'un être humain il fallait qu'un être humain enseigne au robot à interpréter ces deux mots-là ces deux mots qui venaient en réalité de scans de livres donc de numérisation de livres de Google Books donc à chaque fois que vous effectuez la tâche de retranscrire ces deux mots-là un robot c'est-à-dire un logiciel de reconnaissance textuelle de Google apprenait à interpréter ces deux mots-là et donc vous étiez en train de contribuer à l'amélioration du service commercial Google Books en 2015 un truc assez important s'est passé c'est-à-dire un recours collectif de plusieurs centaines d'utilisateurs de Recaptcha aux Etats-Unis qui ont demandé à Google d'être requalifiés un employé de l'entreprise américaine pour avoir utilisé Recaptcha parce qu'ils ont dit c'était du travail vous-même Google vous l'avez admis dans un article publié en 2008 que Recaptcha c'était du travail donc on a produit de la valeur pour vous on demande à être requalifié un employé de l'entreprise le juge a décidé à la faveur de Google donc les travailleurs n'ont pas eu gain de cause mais les utilisateurs travailleurs n'ont pas eu gain de cause mais Google a eu chaud et a décidé de remplacer Recaptcha textuel par ce qu'il appelle NoCatcha Recaptcha très fin et qui rassemble plutôt à ça donc c'est plutôt donc officiellement il n'y a plus de Recaptcha tout est automatique mais 9 fois sur 10 quand vous cherchez à déclarer tout simplement je ne suis pas un robot un cochon et une case il y a des images de ce type là qui s'affichent c'est exactement le même principe sauf que vous n'êtes pas en train d'entraîner un robot de reconnaissance textuelle mais un robot de reconnaissance d'image donc un algorithme un logiciel de reconnaissance d'image vous voyez donc pendant des années on a eu droit à des chatons et à des chats et des chiens pardon pour entraîner Google Images plus récemment j'imagine que vous avez vous-même entraîné des véhicules autonomes de Google reconnaissant des passages piétons ou des motos des ventures de commerce etc et il y a un an et demi avant qu'ils décident de laisser tomber ce projet là certains ont même entraîné le programme du Pentagone enfin c'était un partenariat entre Google et le Pentagone qui s'appelait Maven qui servait à entraîner des drones militaires pas sympa du tout alors il y a un absent là-dedans Facebook normalement on s'imagine qu'il n'y a pas besoin d'avoir sa propre plateforme de micro-travail bah détrompez-vous parce qu'il y a des services de Facebook et n'importe qui peut y accéder je vous conseille tout simplement de faire facebook.com slash éditeur et vous allez tomber sur la plateforme de micro-travail de Facebook qui permet par exemple d'améliorer que sais-je certaines informations relatives à des commerces par exemple si vous vous rendez à ce lieu de Paris qui s'appelle Cabaret Sauvage vous pouvez que sais-je améliorer l'adresse les horaires de la description les horaires d'ouverture de fermeture et ainsi de suite et vous êtes payé non pas en dollar voire en centime de dollar mais vous êtes payé avec des badges avec de la reconnaissance sociale parce que c'est Facebook et Facebook est entièrement basé sur un modèle d'affaires qui consiste à ne pas payer le producteur de n'importe quoi d'informations de contenu donc il y a plusieurs personnes qui censurent contre Facebook qui disent qu'il s'agit en réalité d'une usine à contenu d'une usine à data chacun d'entre nous chaque fois qu'il elle publie des photos des images est en train de produire de la valeur pour Facebook mais il y a aussi d'autres formes de valeur comme produit pour Facebook parce qu'en réalité Facebook est moins intéressé à la photo de nos chatons mais plus intéressé aux données qui se cachent derrière par exemple chaque photo pour Facebook est une indication sur la marque de votre appareil photo ou de votre smartphone qui indique quelque chose sur votre niveau de revenu par exemple parfois il arrive à comprendre des choses intéressantes sur votre adresse IP et donc sur votre adresse de résidence parfois et donc c'est si vous vivez dans un bon quartier ou dans un quartier assez populaire et sur la base de ça évidemment il est capable de revendre et de monétiser attention je le dis de monétiser ces informations à des fins publicitaires mais alors évidemment quand on parle de ça comme du travail c'est controversé et moi personnellement j'étais au centre de cette controverse en France entre ceux comme moi qui disent que Facebook en réalité c'est du travail et ceux comme des collègues à moi qui disent mais pas du tout c'est de la consommation c'est plutôt du loisir de la contribution amateur mais surtout pas du travail alors le problème est que mes chers collègues se concentrent disons sur leur propre perspective très eurocentrée parfois très franco-centrée et justement ne regardent que leur propre pratique leur pratique de personnes résidant dans des pays riches des pays dans lesquels les contributions oui les contributions Wikipédia j'allais dire les contributions Facebook ne sont pas rémunérées alors que dans d'autres pays Facebook va rémunérer les contributeurs parfois il les rémunère parce que ces contributeurs sont bien sûr des producteurs et des usagers de Facebook mais aussi des modérateurs de Facebook donc il y a des personnes qui sont récrutées aux Philippines ou au Bangladesh pour regarder à longueur de journée les contenus mis en ligne par les autres et pour les filtrer pour décider s'ils sont ou pas appropriés s'il y a pornographie s'il y a violence s'il y a discours de haine et ainsi de suite sans parler d'une économie florissant du clic qui est une économie de la fausse viralité qui est concentrée sur Facebook et qui est vraiment énorme elle se manifeste par exemple de cette manière là il y a des plateformes qui sont connectées à Facebook sur lesquelles vous pouvez acheter des likes vous pouvez acheter des followers bon c'est pas seulement Facebook sur Instagram aussi disons sur les derniers 18 mois on a eu une véritable explosion du marché des faux followers et c'est un marché énorme un marché qui souvent s'appuie sur le travail de personnes comme cette travailleuse du Bangladesh qui se présente comme une productrice de services marketing mais le service marketing voilà c'est la production de faux clics par des faux comptes ces faux clics on ne va pas regarder ce qu'elle dit mais ces faux clics sont payés très 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 faiblement par exemple en Indonésie on peut acheter des followers sur Instagram pour 0,008 centimes pas dollars mais 0,008 centimes et parfois ces personnes sont concentrées ils travaillent depuis chez eux comme nous comme vous mais parfois elles sont concentrées dans des fermes à clics qui rassemblent plutôt à ça ça c'est une ferme à clics mobile en Chine dans lesquelles des personnes à longueur de journée passent d'un écran à l'autre d'une tablette à l'autre pour liker le même contenu faire monter le nombre de visionnages de la même vidéo ou donner des bonnes notes à la même application c'est des alors encore une fois ça peut paraître le dessous de l'économie numérique ça peut paraître en effet de ma part de la dénonciation d'une pratique illégale tout d'abord c'est pas entièrement illégal ça rentre ça se situe dans une sorte de zone grise mais d'une part c'est pour indiquer pour pointer disons le fait que ces personnes là c'est des usagers comme les autres comme vous et moi ils cliquent peut-être qu'ils ne sont pas des usagers organiques ils ne sont pas vraiment intéressés à la photo du chaton ou à la vidéo du youtubeur X ou Y mais ils sont des usagers comme vous et moi et leur travail est un travail qui est micro-rémunéré c'est un travail qui est payé très très faiblement presque zéro 0,008 centimes c'est presque zéro donc quelle est la différence entre une personne à l'autre bout du monde qui est payée presque zéro et une personne dans le nord qui est payée zéro c'est ça la question qu'il faut se poser et à mon sens la différence très vite encore une fois est une différence de notre propre privilège qui parle et qui se manifeste et qui dit attention moi c'est pas la même chose moi je suis mieux moi je le fais pour mon plaisir moi je le fais parce que j'adhère véritablement à ça le problème est qu'il y a toujours un décalage et un effet d'occultation d'invisibilisation de ce travail là et on le voit par exemple si on va regarder comment les plateformes numériques se présentent encore une fois que des blonds que des personnes qui sont présentées comme des sublimes que des experts qui entraînent vos données voilà c'est une plateforme qui s'appelle Appen qui dit nous proposons des données avec un visage humain ou plutôt une touche humaine et voilà l'image publicitaire alors que si on va regarder effectivement qui travaille pour cette plateforme là et voilà encore une fois des personnes qui sont légèrement moins blonds qui sont plutôt philippines et encore une fois là c'est au Pakistan et même si on regarde la cartographie des plateformes et la cartographie de la production de données de la circulation de données entre le nord et le sud du monde voilà on voit qu'il y a un énorme décalage pour lire cette image j'ai besoin de vous faire une petite légende à la main donc c'est une image qui est tirée d'une étude de mes collègues Marc Graham et Vili Ledomvirta à l'université de Oxford qui ont pendant des années analyser des données de circulation de données et micro-tâches d'un pays à l'autre surprise surprise les pays qui achètent de la donnée et qui achètent des micro-tâches et bien c'est plutôt tenez avec moi c'est plutôt les Etats-Unis l'Australie le Canada le Royaume-Uni les pays qui produisent de la donnée c'est le Pakistan les Philippines l'Inde la Chine et le Bangladesh ça c'est une en plus c'est des données qui viennent d'une plateforme anglophone et qui remonte à 2013 les données plus récentes d'abord si on se concentre sur des plateformes qui ne sont pas exclusivement anglophones on voit apparaître le grand absent de cette cartographie l'Afrique parce que les intelligences artificielles françaises sont entraînées avec des données qui sont produites dans des pays comme Côte d'Ivoire Madagascar Sénégal Tunisie et en plus on voit apparaître aussi des nouveaux pays qui étaient dans des situations de détresse économique moins importante à l'époque par exemple le grand protagoniste de la production de données pour entraîner les intelligences artificielles des dernières années c'est le Venezuela parce que à cause de la crise effectivement énormément de personnes cherchent des occasions de gains et dans un pays dans lequel le salaire moyen est descendu drastiquement effectivement gagner 18-20 dollars par mois sur une plateforme comme Amazon Mechanical Turk ou Microworkers ou Crowdflower et d'autres devient une occasion importante et je termine seulement en disant ça tout ce que je viens de vous montrer surtout cette image semble indiquer qu'il y a un décalage entre le nord et le sud c'est certain un décalage que certains interprètent comme une forme de nouveau colonialisme numérique personnellement je mets énormément de bémol à ce type d'interprétation j'ai tendance à considérer comme d'autres d'ailleurs que le fait d'utiliser le mot colonialisme dans ce contexte là d'une part bon disons sert à galbauder un peu le terme ce qui n'est pas une bonne chose le colonialisme est malheureusement quelque chose qui existe encore aujourd'hui et surtout qui si on utilise cette catégorie du colonialisme on est aussi en train de disons fausser le rôle même de certains pays surtout des pays émergents dans cette économie du clic des pays comme la Chine aujourd'hui ce n'était pas le cas en 2013 en 2013 la Chine était un pays qui subissait cette économie des pays comme la Chine ou l'Inde sont aujourd'hui des protagonistes de l'essor des intelligences artificielles c'est des pays qui achètent des micro-tâches qui achètent de la donnée qui achètent du travail du clic et surtout c'est des pays dans lesquels vous avez des concentrations énormes de ces plateformes ça c'est une plateforme qui s'appelle JubaJie qui est une plateforme chinoise qui fait à elle seule 15 millions de micro-travailleurs alors une goutte dans la mer du marché du travail chinois mais quand même c'est 15 millions de personnes et la question de savoir combien de personnes sont aujourd'hui en train d'effectuer ce travail du clic est une question extrêmement controversée personnellement avec mes collègues que nous avons produit un rapport qui s'appelle le micro-travail en France c'est vraiment France France hexagonale dans lequel on estime à plus de 250 000 le nombre de personnes qui font ce travail en France pour la France et alors malgré cela effectivement on ne regarde que le micro-travailleur après il faut se demander combien de personnes travaillent pour Uber et produisent des données pour Deliveroo et combien de personnes de l'autre côté font du travail entièrement gratuit sur des plateformes comme Uber donc c'est une question difficile c'est un territoire difficile à cartographier et nous on a à peine commencé à gratter la surface mais je ne sais pas si j'ai encore une minute voilà je veux terminer avec ça ce n'est pas parce que nous ne savons pas combien de millions de personnes au niveau international on estime au moins une centaine de millions de personnes font ce travail du clic que ce travail du clic n'est pas un problème c'est un problème et c'est un enjeu crucial du point de vue économique du point de vue social du point de vue politique et aussi je vais dire c'est une mauvaise nouvelle pour mes collègues informaticiens du point de vue technologique parce que si on continue à avoir cet angle mort de qui produit la donnée si on continue à ignorer qui produit cette donnée et si en plus on continue de dire oui ok bon il y a maintenant des personnes qui entraînent nos intelligences artificielles mais tôt ou tard on va s'en débarrasser parce que qui dit apprentissage automatique dit qu'à un certain moment ces robots vont apprendre à faire ce qu'ils déclarent ce qu'ils promettent de faire à un certain moment on va avoir un véhicule autonome qui sera véritablement autonome bon c'est vrai qu'on l'annonce depuis les années 70 mais on va y arriver cette fois-ci ou alors qu'on va avoir effectivement une enceinte connectée qui est entièrement capable d'interpréter sans besoin d'aide humaine ce que les utilisateurs déclarent alors mauvaise nouvelle parce que encore une fois notre enquête a montré que ce travail humain est nécessaire pas seulement pour entraîner mais aussi pour faire fonctionner des intelligences artificielles qui existent déjà et je vous donne trois exemples donc il y a tout un travail d'entraînement de préparation des intelligences artificielles donc préparation c'est ah mais j'ai carrément perdu les slides donc préparation c'est par exemple des personnes qui sont là encore une fois je vous les ai déjà montré pour dessiner des carrés autour des arbres annoter taguer labelliser mais aussi par exemple les personnes qui produisent des exemples de phrases pour entraîner les 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 enceintes connectées mais il y a aussi des personnes qui font de la vérification des résultats alors je vous donne un exemple d'une personne qui était payée micro payée pour écouter ce que vous dites ce que vous prononcez à la présence de votre enceinte connectée donc ça c'est une micro travailleuse qui par exemple devait vérifier qu'une intelligence artificielle en l'occurrence une intelligence artificielle d'une grande entreprise américaine interprète correctement ce que vous dites donc elle recevait des petits extraits audio de quelques secondes elle devait écouter elle devait vérifier la transcription faite de manière automatique par l'intelligence artificielle avec son oreille francophone donc je vous donne un exemple une micro tâche nous on n'avait pas le droit de prendre des captures d'écran mais on a pris des photos voilà donc par exemple ça c'était une retranscription d'une phrase prononcée par un utilisateur la phrase dit Ben Laden le mot alors attention il y a peut-être un attentat terroriste qui se prépare c'est une personne qui cite Ben Laden qui est mort depuis plusieurs années mais enfin je ne sais pas pourquoi et donc cette micro-travailleuse va vérifier et elle découvre qu'en réalité la phrase prononcée est Ben dans le moi alors bonne nouvelle bonne nouvelle très très bonne nouvelle et je termine avec ça il y a aussi des activités qui sont des activités de imitation d'intelligence artificielle donc ce qu'on appelle un jargon de la AI impersonation simulation d'intelligence artificielle le début du livre même en attendant les robots c'est un exemple d'une personne qui était payée pour finalement faire semblant d'être ou plutôt pour produire des effets d'intelligence artificielle donc c'est une personne qui travaillait en réalité comme stagiaire pour une start-up qui déclarait faire de l'intelligence artificielle dans le luxe mais en réalité il dévoilait que derrière il y avait des micro-travailleurs malgaches qui depuis Talan Arrive produisaient ces données faisaient semblant d'être l'intelligence artificielle et ça c'est pas quelque chose de complètement absurde c'est malheureusement assez courant une étude récente d'un cabinet anglais a montré que 40% des start-up qui déclarent faire de l'intelligence artificielle en réalité n'ont pas d'intelligence artificielle et c'est pas une surprise par exemple ça c'est une autre start-up que je dois vite cacher mais merde trop vite qui était au fait une start-up française qui voilà en réalité disait faire la prise de rendez-vous automatique grâce à une intelligence artificielle et après on découvre qu'au début c'était les créateurs même de l'entreprise qui prenaient le rendez-vous à la main donc c'était pas de l'intelligence artificielle quand ils ont commencé ils avaient pas de rendez-vous d'intelligence artificielle et en plus encore aujourd'hui si vous vous rendez sur le site web de cette entreprise ils déclarent que c'est de l'intelligence artificielle assistée par des êtres humains 24h sur 24 7 jours sur 7 donc voilà et voilà je termine avec cette citation d'un entrepreneur qu'on a interviewé pour notre enquête sur le micro-travail en France c'est une personne qui ne fait pas d'intelligence artificielle mais qui connaît énormément d'autres qui en font elle dit c'est le cœur ce dont on ne se rend pas compte c'est que l'écrasante majorité des start-up B2B donc business to business qu'on connaît aujourd'hui sont human based sont basées sur du travail du clic humain mais je les comprends parce que pour eux c'est un pari sur l'avenir eux la data ils doivent la créer ils doivent créer la data des rendez-vous donc ils parlaient de cette start-up là pour ensuite faire du machine learning et avoir l'espoir un jour que le processus soit automatisé alors c'est une belle manière de terminer sur ce mot d'espoir qu'un jour peut-être on va voir apparaître les robots pour l'instant on les attend on les attend un peu comme on a tango d'eau ils ne sont pas là ils n'arrivent jamais mais nous on continue de les attendre et donc voilà je vous remercie pour votre patience et votre attention bonjour merci c'était super je suis là vous êtes où ? oui pardon j'ai trois questions je vais aller de la plus facile à la plus large la première c'est par rapport simplement quand vous avez parlé de Google et du fait qu'il y avait des gens qui vérifiaient les requêtes Google et qui comparaient aux résultats qui étaient proposés du coup est-ce que vous savez si ça prend en compte l'aspect de personnalisation des résultats de Google ou pas ou si les requêtes sont anonymisées et ça semblerait bizarre voilà deuxième question c'est par rapport à l'analogie avec les fabriques de calcul donc vous parliez des grandes usines où des gens calculaient etc est-ce que on peut est-ce que c'est vraiment comparable dans le sens où est-ce que le fait qu'il y avait plein de gens qui travaillaient à calculer ça a aidé à la conceptualisation par la suite de machines à calculer ou pas et du coup la troisième question c'est vraiment de façon plus large par rapport au mythe de la disparition du travail et du coup je rebondis sur l'idée des calculatrices puisque vous même si vous semblez très prudent sur d'éventuelles projections vous avez l'air de dire que finalement l'automatisation ne sera jamais totale etc mais si on reprend l'exemple de calculatrice maintenant je pense qu'il y a plus grand monde qui fait vraiment encore beaucoup de calculs mentaux si ce n'est à l'école primaire et du coup quels sont par rapport nous on avait accueilli ici Bernard Stiegler il y a trois ans est-ce que du coup comme lui il se basait beaucoup sur cette étude d'Oxford est-ce qu'il y a quand même des choses à sauver dans son travail par rapport à la fin du travail ou est-ce qu'il y a des points des grands points de convergence ou divergence entre vos travaux et les siens et voilà on collecte d'autres questions ou alors je réponds qu'est-ce que vous préférez voir s'il y a d'autres questions et sinon il y a d'autres interventions merci et merci beaucoup aussi trois questions concernant le salaire du travailleur d'abord sous quelle forme se présente son salaire est-ce qu'il a un salaire dont il a liberté d'usage ou cet argent entre guillemets virtuel est éventuellement déjà seulement valorisable dans certains créneaux etc bon question sur la protection du travail mais probablement dramatique et puis question sur la fiscalité l'imposition voilà comment est-ce que les états s'y retrouvent là-dessus et ma deuxième question quand vous distinguiez le travail de ces hommes et ces femmes de l'ombre de la contribution gratuite et bénévole des utilisateurs ou des consommateurs occidentaux et que vous montriez les fermes à clics est-ce que c'est une idée correcte de penser que entre guillemets là-bas ou là où on ne voit pas en fait les gens sont obligés de se rendre sur un lieu de travail donc en fait ils ont un temps de travail qui est complètement captif et inféodé et a un timing et a une spécialité alors que nous entre guillemets quand on consulte Facebook on est en quelque sorte dans un temps de travail vraiment invisible parce que c'est inclus dans notre recherche de recettes de cuisine d'horaire de bus etc et que donc ça ne nous paraît pas une charge ou un poids voilà merci alors je vous propose que j'apporte quelques éléments de réponse normalement on met ensemble plusieurs réponses parce qu'il y a des personnes qui posent des vraies questions et il y a des personnes qui veulent faire des commentaires vous venez de poser des véritables questions donc je préfère je vous remercie d'ailleurs alors sur la question de la personnalisation des résultats franchement je n'ai pas de réponse ça assure normalement ils n'accèdent pas les gens par exemple qui passent via Rater Hub ils n'accèdent pas au profil des gens qui recherchent mais ils se limitent tout simplement à voir en général la cohérence surtout à des fins de ciblage publicitaire au fait ils s'en foutent relativement que vous trouviez véritablement la pharmacie du Wisconsin mais s'il y a une pharmacie qui met une annonce ils veulent s'assurer que l'annonce s'affiche c'est beaucoup moins pour la personnalisation beaucoup plus pour le ciblage publicitaire deuxième question sur la question des fabriques des calculs d'abord si on peut véritablement les comparer à ce qui se passe sur les plateformes de micro-travail par exemple disons que la même logique de division du travail régissait à l'époque les fabriques de calcul à l'épronie et Amazon Mécane Calture sauf que c'est poussé à l'extrême parfois on définit Amazon Mechanical Turk et les plateformes de ce type là comme du taylorisme taylorisme extrême tout simplement c'est vraiment la même question de la division du travail sauf que c'est tellement divisé que cela devient tachronisé la cohérence est là après sur le rôle que ces ces initiatives ont eu dans la véritable création des machines à calculer c'est une question qu'en histoire des sciences est énorme ça fait des décennies qu'on se clash je ne sais pas c'est pas ma discipline mes collègues par exemple historiens clash sur le fait que par exemple le principe épistémique qui était derrière les machines à calculer pardon les calculateurs humains et les principes épistémiques derrière les machines à calculer étaient complètement différents donc les gens comme à l'époque au 19ème siècle comme Charles Babbage qui avait inventé le véritable premier ordinateur donc ce qu'on appelait le analytical engine c'était des ennemis jurés des gens qui faisaient du calcul à la main par des êtres humains et vraiment pas mal de chercheurs insistent sur l'incompatibilité des deux donc c'est pas super simple de dire que grâce au travail des coiffeurs des nones des institutrices qui ont passé des années à taguer des données etc après nos machines à calculer ont été plus performantes ils semblent être vraiment deux créneaux complètement différents et après pour la question de l'automatisation complète bon certes je fais partie des gens qui sont sceptiques à cet égard parce que je fais partie aussi de ceux qui ont une vision de l'automatisation qui est peut-être différente par rapport à celle de Bernard Stiegler disons que ma manière de définir l'automatisation est non pas un remplacement de l'être humain ou du travail humain par du travail automatique mais une redistribution de la responsabilité du travail entre être humain et parfois aussi des processus automatiques donc c'est pas un effet de substitution de remplacement mais de redistribution pensez encore une fois au véhicule autonome même en termes de responsabilité légale c'est un exemple incroyable de qui est responsable d'un accident en cas de véhicule autonome et qui est responsable de l'accident est un peu l'acteur de cette automation là jusque là il n'y a aucun scénario légal dans lequel on dit que c'est l'automobile même c'est la voiture même qui est responsable de l'accident mortel ou le producteur du véhicule pour l'instant c'est toujours tel ou tel travailleur un ingénieur un chauffeur je vais bloquer sur le coiffeur un chauffeur ou parfois même la victime mais quand même c'est toujours des êtres humains donc cette automatisation là est quelque chose qui est vraiment basé sur la présence humaine sauf que on a une certaine tendance à la mettre à l'écart la mettre en parenthèse voire à l'invisibiliser après les questions sur le salaire des travailleurs alors j'imagine que vous parlez des micro-travailleurs en particulier donc la deuxième catégorie alors dans certains cas effectivement c'est un travail qui rassemble beaucoup à celui des chauffeurs Uber et des livreurs express donc ces personnes qui sont encadrées de la même manière comme des entrepreneurs des petits patrons voire des auto-entrepreneurs en France aujourd'hui on a en plus la catégorie des micro-entrepreneurs donc ça s'adapte très bien donc des personnes qui normalement ont un certain plafond ils ne peuvent pas dépasser un certain nombre de un certain montant gagné qui ont leur propre fiscalité qui ont leur propre responsabilité de déclarer cela alors j'avoue que il y a un débat actuellement en France sur la fiscalité des micro-travailleurs je suis un peu perturbé parce qu'on met la responsabilité de la fiscalité et même de déclarer ses revenus sur les travailleurs alors qu'on ne parle pas trop de la fiscalité des plateformes même et ça c'est quelque chose qui m'inquiète un peu c'est clair que la responsabilité leur est bien et quel type de travail est-il alors ce qui se passe sur ces plateformes est que normalement vous créez un compte vous créez un compte et vous devez attendre un certain plafond donc imaginez par exemple 300 euros avant de pouvoir encaisser cet argent sinon l'argent reste stocké sur la plateforme donc au vu de ces rémunérations il y a des personnes qui n'arrivent jamais à se faire véritablement payer même s'ils ont gagné sur le papier voire sur l'écran 300 euros ou 299 euros après bien sûr certaines plateformes vous rémunèrent en argent certaines vous rémunèrent en argent en passant par des services bancaires propriétaires parfois sur des services bancaires partenaires Orange Bank est très forte de ce point de vue là elle a bouffé la moitié du continent africain et parfois il y a aussi des plateformes qui vous rémunèrent un coupon voire un service Amazon en particulier pour certains pays n'est pas autorisé à payer un argent et donc elle peut tout simplement vous payer un bon d'achat d'achat Amazon c'est pas super courant normalement les micro-travailleurs demandent d'être payé un argent sans l'intrébuchon après la question des fermes à clic et de l'articulation avec notre activité dans le temps de travail dans le temps de loisir effectivement pour nous vous dites cela s'entrecroise avec nos activités courantes domestiques quotidiennes et même de loisir c'est pourquoi certains sociologues disent il faudrait effectivement envisager pour ce travail là une autre catégorie il faudrait arrêter de l'appeler travail et l'appeler quelque chose de différent alors certains parlent de de play and labor donc de travail je et d'autres de manière encore plus barbare parlent de oui je donc de work and leisure qui veut dire de travail loisir il n'y a pas de terme hybride en français je pense que ce serait un truc du type troisir mais c'est terrible donc je ne vais même pas essayer mais en effet oui la caractéristique de ce travail là est de s'articuler avec notre temps libre avec nos activités de socialisation de communication d'enrichissement de soi et alors ça peut paraître effectivement quelque chose d'entièrement nouveau mais même si on regarde certaines tendances du travail dans des contextes traditionnels par exemple dans les entreprises et même dans des contextes industriels et bien le travail en 2019 n'est plus le travail des années 50 et 60 c'est pas le travail exclusivement basé sur la pénibilité sur des rythmes de travail mortels même dans les entreprises on cherche par exemple à introduire des moments de socialisation des moments de développement des soft skills on les appelle voire des moments de loisirs et de jeux et de ludification donc c'est pas complètement décorrélé par rapport à des grandes tendances de la sociologie du travail des dernières décennies celui de voir une articulation du moins dans les pays du nord entre travail et loisirs d'autres questions bonjour je m'appelle Aya peut-on poser la question du sens du travail et à qui profite ce travail excellente question on apprend une autre bonjour effectivement on passera plus un commentaire je vous reconnais vous étiez là hier voilà première réflexion je suis très content de vous entendre dire que contrairement à une vision un peu apocalyptique qu'on nous présente où effectivement en gros les machines et l'automation vont faire disparaître pratiquement le travail humain et c'est une idée qui est très répandue j'étais il y a de ça un mois et demi à un séminaire organisé par la FGTB Bruxelles avec des délégués notamment des banques d'assurance etc. où les processus d'automisation sont très poussés et j'étais très frappé de voir combien cette conviction était partagée par la plupart des délégués qui étaient pourtant des délégués ancrés qui avaient une vraie réflexion et même par l'animateur qui était absolument intellectuel mais qui disait parce que moi je vais toujours avec cette objection là en disant en dernière instance il y a quand même toujours une vérification il y a toujours une assistance humaine et lui disait oui pour le moment mais un jour on arrivera à donc je suis très content que vous preniez le contre-pied et alors ce que vous avez dit aussi sur la taglerisation et sur la division de plus en plus réduite du travail moi je trouve que le meilleur terme c'est ça c'est une forme de taglerisation mais poussée jusqu'à l'absurde mais je rappelle que ces analyses là ont déjà été partiellement faites notamment par Marx qui expliquait qu'effectivement la différence avec la révolution industrielle c'est que dans un premier temps on avait des artisans qui utilisaient des outils et ces outils étaient le prolongement de la main de l'artisan et que très très vite on a eu le processus automatisé qui en fait c'est l'ouvrier qui devenait un rouage pratiquement de la machine ou un prolongement de la machine sans plus d'autonomie enfin le tout dernier élément toujours par rapport à cette crainte de disparition je crois que ce qu'on voit essentiellement c'est un déplacement vous l'avez dit effectivement il y a un discours qui fait un fait écho à la disparition du travail c'est un discours sur la disparition de la classe ouvrière qu'on entend depuis 30 ans alors que effectivement il y a un prolétariat énorme qui est en train de se développer mais dans les pays du sud et donc c'est vraiment un discours totalement euro-centré mais qui est présenté comme quelque chose d'universel c'est vraiment le travail humain qui va disparaître la classe ouvrière qui va disparaître je ne sais pas si c'est vrai mais je me souviens que j'avais parce que c'est des débats qu'on avait déjà il y a 30 ans avec une série de camarades où on écrivait qu'effectivement bien sûr qu'il y avait une nouvelle division internationale du travail mais que la classe ouvrière n'était pas du tout en train de disparaître et qu'au contraire on voyait des pays qui étaient des pays essentiellement agricoles et qui effectivement a conclu un jour qu'il y avait à l'époque où cet article était paru c'est il y a une trentaine d'années qu'il y avait plus de prolétaires au sens où Marx l'entendait dans la seule Corée du sud que sur toute la planète à l'époque de Marx et que donc il fallait peut-être un peu se décentrer par rapport à ça voilà c'est tout merci sinon c'était effectivement passionnant extrêmement instructif c'est un plaisir d'analyser votre bouquin oui je me permets de dire que je travaille dans un collectif qui défend les chômes en cas de terre sociale mais aussi tous les précarisés et donc les ubérisés et qu'on avait commis en son temps une série sur Uber donc pour ceux qui veulent j'ai quelques exemplaires ici des trois journaux dans lesquels on avait fait une série de constats de ce qui se passait en tout cas ici en Belgique merci alors je me permets de réagir directement sur la question du sens et j'ai récupéré au fait la slide que j'avais perdue et j'espère qu'elle va s'afficher dans notre alors qu'est-ce qui se passe là oui bon tôt ou tard elle va s'afficher donc la question du sens pour les personnes qui se trouvent à réaliser ce travail du clic est d'une part strictement liée à effectivement ces discours qui sont parfois des discours commerciaux parfois même des discours politiques qui mettent entre parenthèses le travail l'invisibilise donc c'est clair que vous avez moins de chances de récupérer le sens de votre activité si cette activité même vous est présentée comme une activité qui n'est pas qui n'est pas du véritable travail et au fait toutes les activités que je vous ai présentées à un moment ou à un autre ont été dévalorisées et décrédibilisées en tant que travail même si en 2019 par exemple un chauffeur Uber est décidément reconnu comme un travailleur je vous rappelle qu'il y a une dizaine d'années les gens qui travaillaient dans cette économie des plateformes visibles des plateformes de services étaient considérés comme des gens qui faisaient de la sharing économie de l'économie du partage c'est pas du travail c'était du partage ces gens-là le faisaient parce que c'était généreux ils participaient à un renouvellement de l'économie c'était de l'économie collaborative évidemment pour le digital labor des usagers des plateformes à la Facebook YouTube etc c'est de l'amateur c'est de la contribution amateur c'est du plaisir c'est du loisir c'est pas du travail donc encore une fois bonne chance pour récupérer le sens de votre activité là-dedans et pour les micro-travailleurs il y a mille manières de les invisibiliser et de les mettre dans une situation de perte de sens l'une des manières c'est de dire c'est un travail tellement petit et d'ailleurs on ne s'accorde pas sur le chiffre exact de ces personnes-là et donc finalement c'est pas du travail c'est pas vraiment un phénomène important donc de cette manière-là on est en train de désamorcer l'expérience même de ces personnes-là mais même ces personnes parfois dans la réalisation des tâches se retrouvent dans une perte totale du sens de leur activité alors ça c'est un exemple que encore une fois vient de notre étude sur le micro-travail en France c'est une personne qu'on a interviewée il y a déjà deux ans donc c'est l'une des premières d'ailleurs qu'on a interviewée c'est une personne dont l'activité au quotidien consistait à regarder des photos de salades et de détourer voire entourer avec des petits carreaux des tomates en particulier les tomates elle était spécialisée en tomates donc le verbatim est vraiment entourer une tomate on a l'image d'un plat et on nous dit entourer une tomate on ne sait pas pourquoi tout le monde sait ce que c'est une tomate enfin j'espère après si c'est là je me dis que ça doit bien servir à quelqu'un bon on a perdu à quelqu'un pour quelque chose mais pourquoi je ne sais pas alors je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas de meilleure définition du mot aliénation c'est à dire c'est une personne qui a perdu le sens de son activité parce que cette activité est devenue tellement fragmentée et en plus entièrement décorrélée du résultat même de l'activité qu'elle n'a pas ce sens là et ça c'est quelque chose que dans notre étude mais aussi j'en parle aussi dans le livre devient vraiment crucial le fait de ne pas savoir exactement quelle intelligence artificielle on est en train d'entraîner on est en train de préparer de calibrer d'améliorer de produire finalement et le fait même qu'on nie que c'est nous les producteurs ou alors que c'est eux les producteurs de cette intelligence artificielle constitue une occasion de perte de sens et finalement d'aliénation de ces personnes là d'autant plus que cette perte de sens est aussi réalisée en niant la possibilité d'une solidarité humaine autour de cette tâche un micro-travailleur un micro-travailleur et même à la limite quelqu'un qui fait de la ferme à clic n'est pas forcément en contact avec d'autres personnes qui font le même métier on ne sait pas eux ils ignorent combien de micro-travailleurs sont sur la même tâche ils ignorent en plus à quoi sert cette tâche en l'occurrence pour sortir du mystère cette tâche servait pour entraîner une application de conseil nutritionnel donc c'était pour grosso modo vous identifiez toutes les tomates là-dedans vous calculez plus ou moins la valeur calorique d'une tomate et vous pouvez calculer plus ou moins combien de calories cette salade vous apporte donc d'une part il y a ça cette personne ne savait pas à quoi servait sa contribution et de l'autre cette personne ne sait pas combien d'autres personnes sont en train de réaliser la même chose et ça c'est effectivement un effet d'articulation entre invisibilisation de cette force de travail et de perte de sens ce qui est un risque psychosocial majeur et après je termine en effet en revenant sur votre commentaire alors précision hier soir il y a eu donc non pas une présentation de ce livre mais la présentation d'un livre d'un collègue qui s'appelle Cédric Leterme et le livre s'appelle l'avenir du travail vu du sud et dans ce livre dont j'étais le discutant c'était pas moi l'auteur effectivement il y a quelque chose de très intéressant toute la partie finale qui dit comme vous le dites la classe ouvrière s'est déplacée et on assiste aujourd'hui à une émergence d'une énorme masse de travailleurs qui sont c'est sa définition sudifiés et féminisés c'est à dire que les nouveaux travailleurs mais vraiment les millions les centaines de millions voire les milliards de travailleurs sont du sud du monde et en plus c'est surtout des femmes alors moi j'ajoute que en effet c'est cohérent avec les quelques données qu'on commence à avoir sur les travailleurs du clic parce que effectivement on se rend compte que dans les fermes à clic par exemple dans le sud du monde c'est aux Philippines en Malaisie en Afrique etc c'est souvent des femmes et en plus pour ce qui concerne même les travailleurs français les micro-travailleurs français en particulier là encore la majorité 56% c'est des femmes c'est encore plus que le nombre de femmes dans la force dans les effectifs dans un pays comme la France donc il y a cet effet de féminisation mais il y a certainement cet effet de déplacement de autant des ouvriers au sens classique et des micro-ouvriers des travailleurs du clic au sens que je viens d'illustrer là vers des pays du sud Est-ce que je peux faire un autre commentaire ? Oui oui Je vous remercie On est là pour ça Donc moi j'essaie de faire de la recherche sur le lien entre technologie et écologie en particulier économie écologique et ce qui m'intéresse c'est de passer de la notion de transition écologique à la notion de trajectoire c'est-à-dire que la différence entre les deux c'est que la transition ça veut dire qu'on essaie d'améliorer la trajectoire c'est qu'on essaie de regarder où on arrive ou en tout cas ce par quoi on risque de passer et à ce titre-là d'abord j'ai trouvé évidemment comme je crois beaucoup de gens ici votre exposé extrêmement intéressant et important et alors je suis aussi beaucoup les travaux de Bernard Stiegler et je serais triste si je sortais de cette pièce en ayant l'impression que l'un est utilisé contre l'autre et donc on est dans une logique de bras de face pas comme vous l'avez dit mais comme je pense c'est un petit peu peut-être peut-être souhaité je crois que par rapport à cette logique de trajectoire justement pour moi l'enjeu du débat n'est pas de savoir si l'étude macroéconomique dont vous avez parlé au début est correcte ou pas pour moi toutes les études macroéconomiques tous les modèles macroéconomiques que j'ai jamais vus de ma vie ils sont tous faux ok est-ce que vous êtes un biologiste pardon vous êtes un biologiste non je suis mathématicien ah voilà ok voilà ça revient plus loin c'est clair que d'autres points de vue c'est toujours faux ils peuvent donner quelques bonnes indications et l'indication qui nous semble sortir aussi bien des conclusions ou des travaux que Stiegler fait à partir de ce rapport que de ce que vous faites mais c'est que de toute façon ce futur qui est en train de se préparer il a un côté un peu apocalyptique malgré tout que ce travail reste que ce travail salarié continue à se perpétuer ou pas moi ce travail salarié il me semble qui conduit à une société qui nous conduit sur une trajectoire qui nous rend collectivement fous ou en tout cas à tout le moins collectivement extrêmement malheureux et donc ça je pense que c'est c'est un petit peu la manière dont moi j'essaye de synthétiser les deux et je pense que ça va tout à fait dans le sens de ce que vous disiez par rapport au sens qui disparaît totalement et par rapport au sens aussi que Marx donnait des conséquences de la décomposition du travail en éléments simples de la constitution d'une armée de réserve moi j'étais très clair sur le fait que ma définition c'était sur le labor et pas sur le job les métiers j'en parle pas alors que justement les auteurs de ce rapport là c'est ça la différence importante c'est ça effectivement la difficulté de les traiter avec mes propres outils eux ils se concentrent sur les métiers ils se concentrent sur l'employment mais justement à partir des processus métiers et donc ils disent à un certain moment on a choisi 600 métiers on a utilisé cette méthodologie pour voir quelle est the likelihood donc la possibilité effectivement que ces métiers soient automatisés et pour revenir donc grosso modo d'une part à l'usage que Bernard Stiegler fait de cette étude plus en général alors d'abord je veux éviter de lancer la rumeur selon laquelle je serai en opposition avec Stiegler etc franchement c'est pas un interlocuteur c'est-à-dire lui est un philosophe moi je suis un sociologue ça peut paraître un truc de rien surtout d'une perspective de mathématicien mais c'est pas la même discipline chacun d'entre nous fait un usage assez prétextue de ce texte moi je m'en sers comme tremplin pour lancer une réflexion qui est beaucoup plus vaste et je ne fais mais effectivement que dire voilà l'étude cette étude a été l'objet d'une véritable controverse d'ailleurs je pense que c'est l'une des études les plus citées de la décennie mais que des citations négatives ce qui fait monter le H-Index si vous êtes un scientifique c'est très bien pour votre carrière peut-être qu'au niveau du mental il faut avoir vraiment un peu il faut vraiment ce dur pour pouvoir survivre à 10 ans d'insultes de personnes qui vous disent vous vous êtes trompés mais pour le reste encore une fois aucune de ma part aucune animosité vis-à-vis des auteurs de cette étude-là encore une fois pour moi c'est une manière de lancer une réflexion beaucoup plus vaste et de dire le problème à la limite n'est même pas l'emploi c'est-à-dire c'est clair qu'au niveau politique c'est là le problème mais le problème n'est pas qu'il y a un remplacement des robots un remplacement des emplois mais qu'il y a toute une économie des plateformes qui a déjà fait le deuil et peut-être qu'elle ne devrait pas de l'emploi et qui ne propose que du travail tachronisé pour Uber pour Deliveroo pour Amazon Mechanical Turk et tous les autres la question de l'emploi ne se pose même pas sauf évidemment si un juge les oblige mais normalement si un juge les oblige il prépare déjà les balises pour s'en salir ailleurs donc le problème est là le problème se situe du côté des plafores merci merci Sous-titrage ST' 501